Salut ! Et si l'on parlait de Mourir peut attendre ? C'est enfin ce mercredi 6 octobre que Daniel Craig fera ses adieux définitifs à James Bond, après près de 15 ans de bons et loyaux services auprès de sa majesté. Mais alors que vaut ce final ? Je ne vous cache pas, je suis assez mitigé. Car après la déception de Spectre, le dernier opus en date de 007 au cinéma, j'attendais beaucoup de Mourir peut attendre. Et peut-être un peu trop en fait. Et en plus, je pense que je ne vais pas être le seul dans ce cas-là. Allez c'est parti, je vous explique tout, mais promis, sans spoiler. Alors commençons par ce qui fait mal, histoire de terminer cette émission par du positif. Tout d'abord, la longueur du film, 2h43. Alors ce n'est pas tant la durée le problème, car dans un film, qu'il soit long ou court, tant que la cohérence de l'histoire est là, que cela serve idéalement le sujet et que l'ennui soit absent, après la longueur on s'en fout en fait. Mais ici, on a plutôt l'impression qu'ils se sont dit, comme c'est le dernier de l'ère Daniel Craig, eh bien on va mettre dedans tout ce qu'on a tourné. Et quitte à mettre des scènes qui ne servent strictement à rien. Donc honnêtement, sur ces 2h43 de film, il y a au moins 20 bonnes grosses minutes de trop. Ensuite, Léa Seydoux. Son interprétation est dans la même veine que Spectre. Ça manque clairement de relief et de sincérité, surtout dans la dernière partie du film. Et pour finir sur ces mauvaises notes, le méchant s'affine, interprété par Rami Malek. Il y a ici deux problèmes. 1. Son temps d'écran, qui est vraiment trop court, pour que son personnage ait le temps d'imposer quelque chose de fort à l'histoire. Et 2. C'est tout simplement que l'interprétation de Rami Malek est juste fade. Honnêtement, j'ai même eu l'impression des fois d'avoir un airzap de Freddie Mercury à l'écran qui essayait d'être le méchant contre James Bond. Et maintenant, parlons du bon côté du film. Parce que oui, il y en a. Et heureusement. Alors déjà, Daniel Craig, qui s'offre à lui-même et à son Bond, un barreau de donneur assez jouissif. L'acteur aura su tenir jusqu'au bout ce nouveau visage moderne, sérieux et sensible qu'il avait donné à James Bond et ceux des Casino Royales. D'ailleurs, parlons aussi du duo très intéressant qu'il forme avec l'actrice Lashana Lynch. Ce n'est plus un secret, elle joue le rôle de l'agent Noni, la remplaçante jeune et nouvelle génération de 007. Du coup, le duo s'affronte amicalement tout au long du film par des joues verbales plutôt drôles sur leur différence d'âge et de style. Mais la très bonne surprise du film nous vient de l'actrice Anna de Armas, que l'on a pu voir récemment dans le génial Akuto Tiré, déjà avec Daniel Craig. Dans Mourir peut attendre, l'actrice a un tout petit rôle. Mais alors, quel talent et quelle présence à l'écran, en l'espace de 20 minutes, elle met tout le monde KO par son jeu d'actrice, et pas que. Parlons maintenant de la scène d'ouverture, qui est toujours un grand moment dans un James Bond. Eh bien, dites-vous que là, vous allez être servi, car ce n'est pas une, mais deux scènes d'ouverture que vous allez avoir dans ce film. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, ça, il faudra aller au cinéma pour voir. Quant au meilleur moment du film, bien entendu, c'est dans la dernière partie que cela se passe. Les 30 dernières minutes sont très généreuses en action, et je peux vous dire que ça va à 101 heures. Surtout une scène en plan séquence, je pense que c'est un faux plan séquence, mais c'est très bien monté, où l'on suit Bond qui monte dans un escalier et qui affronte des méchants au fur et à mesure. La caméra est très proche de lui, toujours collée au personnage, du coup, ça donne une action beaucoup plus réaliste, beaucoup de violence à l'écran, et franchement, ça dépote pas mal. Et pour finir, parlons de la fin. Surtout quand James Bond... Incroyable. Oui, il y a pas mal de travaux en ce moment dans mon quartier. En résumé, Mourir peut attendre reste de meilleure facture que Spectre, mais n'attends pas la perfection de Skyfall. Un méchant inexistant, sûrement écrasé par un scénario qui est beaucoup plus focus sur Bond qu'à son habitude, une durée un peu trop longue, et des niveaux de performance entre les acteurs beaucoup trop éloignés. Daniel Craig ne fait pas ses adieux à Bond dans un grand film, mais seulement dans un bon film. Et c'est un peu dommage. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parle d'eux ? Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aller visiter le site internet d'amienscinématiquesuniverse.com et de me suivre sur les réseaux sociaux afin de ne rien louper sur l'actualité de la pop culture. Moi, je vous laisse avec la bande-annonce « De mourir peut attendre » qui sort le 6 octobre. Et je vous dis à très vite. Salut ! James, fate draws us back together. Now, your enemy is my enemy. How did that happen ? Well, you live long enough. Harder to tell the good from bad, villains from heroes these days. We used to be able to get into a room with the enemy. Now, it's just floating in the ether. She still loves you. Did you know that ? What is it ? You don't know what this is. Is she one of them ? I don't know her at all. When her secret finds its way out, it'll be the death of you. James Bond. James Bond. We both eradicate people to make the world a better place. I just want to be a little tidier. I met your new double-O. She's a disarming young woman. Have you ever flown one of these things before ? Nope. Come on, Bond. Where the hell are you ? If we don't do this, there will be nothing left to save. When you're ready. You're late. Can I just have one nice evening, please, before the world explodes ? It's the end. I don't know what this is.